On va poursuivre la discussion. On a retrouvé tout de suite Régine là-dessus, qui réfléchit à cette question-là depuis, Régine, que tu as entendu le ministre de l'Environnement. Hâte de t'entendre. T'en penses quoi, Régine? Moi, j'espère, Paul, que le ministre de Charrette et son gouvernement, qu'ils ont retenu la leçon. La leçon, c'est le meilleur moment pour dire la vérité, toute la vérité, c'est tout de suite, au moment où tu annonces, tu dis voici. Parce que hier et aujourd'hui, au moins, il y a eu la franchise de nous dire les vraies affaires. Première chose qu'il nous a dit, bien, c'est sûr, s'il avait fallu un BAP, bien, Nordvaux serait allé s'installer ailleurs, comme il était sous le point de le faire, tu viens d'en parler. Parce que le BAP, ça prend du temps. Et ensuite, il fait les recommandations. Et c'est après ça, le gouvernement prend sa décision. T'as deux ans à la rigueur. Ça fait partie du problème, d'ailleurs. Ça fait partie du problème, il faut se le dire. Deuxième leçon. Pouvez-vous apprendre à nous faire confiance, nous de la population? Faites confiance à notre intelligence. Vous auriez pu nous expliquer les compromis qui ont été nécessaires pour avoir cette usine s'implanter au Québec, on aurait compris. Et ça aurait évité que depuis des semaines, des mois, on voit des informations sortir au compte-gouttes, puis là, nous autres, on se creuse la tête pour différencier le vrai du faux. Et parce que vous n'avez pas fait preuve de transparence tout de suite, vous avez laissé place à toutes sortes de dérives dans le discours, mais y compris des actes de vandalisme sur le terrain de la future usine. Là, je me suis dit, entre autres, cet après-midi, je me suis dit, au gouvernement, au fil des journées, il devait se demander, coudonc, elle est passée où? C'était supposé être une bonne nouvelle pour le Québec, mais là, c'est pas ça qu'on entend depuis des semaines. Mais par ailleurs, je comprends qu'il y a maintenant un tiraillement entre le développement de cette nouvelle économie et la protection de l'environnement. Nordvaux va venir construire des batteries, et on est d'accord pour faire rouler de plus en plus de voitures électriques, on veut ça. Mais plus nos moyens de transport vont être électriques, on va diminuer les gaz à effet de serre. Ce qui a dû aussi attirer la compagnie suédoise, c'est bien évident, oui, les subventions, mais notre hydroélectricité. Et ensuite, certaines matières premières qu'on aura dans nos usines pour construire des batteries. C'est un gros, méga projet. C'est normal qu'il y ait des questions légitimes qui soient posées par la population, des journalistes, les oppositions politiques. Mais là, aujourd'hui, je faisais le bilan. À écouter certains discours, on peut se demander si on pourrait aujourd'hui construire des grands projets. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait construire les grands barrages de la Baie de James, Manic, etc., qui nous donnent l'électricité dont on est tellement fiers? Puis la question, Paul, parce que j'imagine que ces immenses barrages, ils ont dû déranger la vie de quelques castors ou quelques sortes de poissons. Mais on les a fait quand même parce que le bénéfice de produire l'hydroélectricité était plus grand. On a fait ça quand même. On est bien contents aujourd'hui des millions versés chaque année par Ido-Québec dans le budget du gouvernement, des millions qui viennent grossir les coffres de l'État pour les programmes sociaux, les routes, etc. Il ne faut pas oublier que Nordvaux va aussi verser des millions en taxes, impôts et autres contributions. Ça va être un énorme contributeur aussi. Hier, j'ai entendu la représentante, ou ce matin, de Québec solidaire, sous nos ondes, réclamer un bac. Tout le monde est pour la vertu. Mais ce qui m'a jeté à terre, c'est quand Mario Dumont lui a demandé, écoutez, imposer un bac à la compagnie, est-ce que Nordvaux disait, moi je suis pressé de construire, on est dans une course mondiale, dans une nouvelle économie, je vais aller ailleurs. Et il lui a demandé, êtes-vous d'accord avec cette éventualité? Et d'après le discours de la représentante, il faut comprendre que oui, que Québec solidaire prendrait le risque que la compagnie aille s'installer ailleurs. Mais les autres partis d'opposition aussi devraient répondre clairement à leur question. Est-ce que leur parti prendrait le risque de voir la compagnie s'en aller ailleurs? Et là arrive, si Nordvaux était parti aux États-Unis, il faut se demander, ça profiterait à qui? Je pose la question, mettons que le projet échoue, qui va être content? Certains groupes environnementaux, ceux qui sont allés faire du vandalisme, certains médias qui les appuient et leur donnent beaucoup de place, un peu trop à mon goût. Et là, la vaste majorité de la population dans les villes concernées, les maires du Mans élus qui appuient le projet, eux, ils comptent pour des prunes, on s'en fout. La population de McMasterville, de Saint-Basile, qui vont voir le budget municipal augmenter significativement, donc avoir des meilleurs services pour eux, leur famille, des meilleures installations sportives, ça, on s'en fout. On ne peut pas définir notre avenir seulement sur la base de marginalité. Il y a un sondage, vous en avez parlé, même si la population l'appuie, même s'il aurait préféré un BAPE, mais comprend une espèce d'urgence d'agir et surtout comprend ce que ça va leur apporter pendant des décennies. En terminant, le ministre Charest nous a parlé de nouvelles normes, d'évaluations rigoureuses. Là, il faut qu'il retienne la leçon. Il aurait intérêt à nous en dire beaucoup plus tout de suite et éviter encore d'alimenter ces discours contre-productifs. Merci, Régine. Merci, Paul. Sous-titrage ST' 501